Début mars, le président de la République s'est rendu en Afrique centrale, avec des étapes au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Ce 18e déplacement du chef de l'État en Afrique a été une occasion pour co-construire avec les pays africains de véritables nouveaux partenariats. Défi climatique, économique, sanitaire ou sécuritaire, mais aussi opportunité économique, des transformations profondes se jouent au niveau global et ne peuvent se traiter qu'avec le continent africain. La France est donc mobilisée pour renforcer les liens humains, économiques, entrepreneuriaux, scientifiques, universitaires, mais aussi artistiques, sécuritaires et sportifs, qui constituent à la fois le cœur de nos partenariats avec ces pays, mais aussi des opportunités de solutions en commun. En amont du déplacement, le président de la République avait exposé dans son discours du 27 février ses priorités et sa méthode pour approfondir ce partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain, en rappelant sa posture, une posture d'écoute et d'humilité. Depuis le discours qu'il avait prononcé à Ouagadougou en 2017, notre objectif est d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire des relations entre les pays d'Afrique et la France. Un partenariat d'égal à égal, fondé sur trois critères, équilibre, réciprocité et responsabilité. Accompagné dans son déplacement par une importante et diverse délégation française et européenne, le président a poursuivi les efforts de rapprochement euro-africain sur les grands enjeux globaux qui se posent en commun. La transition énergétique, la biodiversité, la santé, la souveraineté alimentaire, la révolution numérique, la croissance et l'emploi. Sur les questions de biodiversité, le président Macron a participé au sommet One Forest au Gabon, co-présidé par la France et le Gabon, pour protéger les forêts tropicales, en présence de la communauté scientifique, de la jeunesse africaine, des chefs d'entreprise et des dirigeants de l'UNESCO, de l'UICN, du Fonds pour l'environnement mondial et du Fonds vert pour le climat. Ce sommet a permis de conclure un accord juste entre les pays forestiers et le reste de la communauté internationale, pour concilier ambition environnementale et développement économique. Il s'agit du plan de Libreville qui prévoit notamment un fonds de 100 millions d'euros avec les partenariats de conservation positive pour protéger les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité. À Kinshasa, le président a ensuite rappelé qu'il ne devait pas y avoir de double standard entre notre réaction à la tragédie en Ukraine et les tragédies sur le sol africain. La France a été ainsi la première à répondre à l'initiative de l'Union européenne pour mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma, en République démocratique du Congo. Nous avons également débloqué une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire à destination des populations affectées. La France réinvente aussi ses partenariats économiques et construit de nouvelles histoires, mais avec une toute autre approche. Nos projets incarnent ce changement de posture, notamment en matière d'outils de financement, pour mieux répondre à la dynamique en marche sur le continent africain. Ainsi, la tournée du président de la République a permis le lancement d'un partenariat de production sur le développement de filières agricoles en Angola. Elle a aussi rassemblé les investisseurs français et européens à l'occasion du Forum économique de Kinshasa. Car la relation avec l'Afrique n'est pas une affaire qui concerne uniquement la France, mais aussi l'Union européenne dans son ensemble. Et l'Europe a une vision ambitieuse à l'égard de l'Afrique, notamment à travers les projets Global Gateway, puisque 150 milliards d'euros pour l'Afrique permettront d'accélérer l'intégration régionale et de venir décliner l'agenda du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Nous serons donc au rendez-vous pour investir dans l'innovation, notamment avec une nouvelle édition de Choose Africa à l'été et un Forum dédié aux industries culturelles et créatives à l'automne.